Comment se protéger de la crise et de l'inflation qui vont arriver ? Bienvenue à tous les amis sur ce live, sur cette toute nouvelle vidéo. Vous connaissez le thème aujourd'hui, on va donc essayer de répondre à cette question. Comment on va pouvoir se protéger de la crise qui arrive, de la forte inflation qui va continuer de grandir et des potentiels craques boursiers auxquels on va devoir faire face dans les mois et les années à venir ? Évidemment, on ne va pas parler que de ça pendant le live, mais que ça va être le thème principal. Alors, cette vidéo vous fait un petit peu référence à une première partie que j'avais pu faire fin 2021 où je vous expliquais qu'un potentiel craque boursier, une potentielle grosse crise avec une forte inflation, voire une récession, allait arriver dans les mois et les années à venir. Donc cette vidéo, je vous invite à aller la regarder, je vous la mettrai en description. C'est une vidéo que je vous avais sortie fin 2021 où je vous expliquais un petit peu tous les premiers signaux qu'on avait et qui pouvaient d'ores et déjà annoncer cette situation qu'on a aujourd'hui. Pour vous expliquer rapidement comment va se dérouler le live, on va faire une première partie, on va faire un point globalement sur ce qui se passe sur les marchés financiers, pas seulement crypto, crypto mais aussi les indices boursiers américains. Dans une deuxième partie, du coup, on répondra principalement à la question comment on va se protéger de la crise, de l'inflation, des craques boursiers, de la récession, etc. Dans une troisième partie, alors dans la deuxième partie, on parlera aussi des déclarations de Christine Lagarde qui a déjà parlé hier soir et ce matin et on parlera des futures déclarations de demain. Et dans une troisième partie, du coup, on parlera de pollution, de bitcoin et du système bancaire. On voit qu'il y a une nouvelle étude qui est sortie récemment. Et enfin, en fin de live, on parlera d'actualités, des petites actualités très intéressantes que j'aurai à vous partager aujourd'hui. Donc voilà, un live qui va être très très lourd, beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, beaucoup de discussions. N'hésitez pas tout au long du live d'ailleurs à réagir un petit peu à ce que je vais dire, débatter entre vous. Moi, de temps en temps, j'essaierai de checker un petit peu ce que vous êtes en train de dire aussi. N'hésitez pas à me poser des questions aussi dans le chat. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas regarder l'intégralité du live, je vous invite à aller voir la rediffusion. Je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube. Ok les amis, c'est parti. On va pouvoir commencer du coup tout de suite avec la première partie de ce live. Comme je vous le disais, on va faire un point un petit peu sur l'ensemble des marchés financiers. Déjà, du côté crypto, on est sur un début de semaine rouge. Alors, on ne baisse pas énormément à 1 ou 2%. C'est assez léger. Mais globalement, un marché un petit peu baissier sur ce début de semaine en crypto. Du côté de l'indice Fear and Grid, là, on est évidemment dans un niveau de peur extrême. Toujours avec un indice qui est redescendu. On était plutôt sur du 13-14 les derniers jours. Là, on voit qu'on a un indice Fear and Grid qui se recasse la gueule un petit peu. Donc, attention. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit qu'on est quasiment sur un niveau d'équilibre parfait entre les longs et les shorts. Donc, ce qui veut dire un petit peu qu'on est dans une situation d'incertitude totale. Ok. Donc, voilà déjà un petit peu pour le marché crypto avec du coup un Bitcoin qui est toujours dans son scénario haussier. Qui a toujours pour objectif de venir chercher des targets en direction des 25 000 dollars. Maintenant, attention. On voit qu'on s'attaque actuellement aux nuages qu'on pourrait potentiellement transpercer. Et qui pourrait du coup être un piège pour aller chercher au final un scénario baissier et un nouveau bottom. Donc, voilà déjà pour le côté du marché des crypto-monnaies. Du côté du CAC 40. Là, le CAC 40, on a plutôt une bonne réaction. Ok. Des marchés français. On le voit sur les dernières heures, un marché qui réagit plutôt bien. Alors, est-ce que Christine Lagarde aussi a eu un impact sur ça ? Puisqu'elle a confirmé l'orientation de la BCE aussi en matière de taux. Ça a peut-être rassuré un petit peu les investisseurs qui ont pu y voir plus clair. Donc, en tout cas du côté du CAC 40, on voit qu'on a plutôt une bonne réaction à court terme. Parce que je vous rappelle quand même que sinon à moyen terme, on est quand même très baissier depuis maintenant plusieurs semaines sur le CAC 40. Du côté de la bourse allemande, là, on retrouve quelque chose d'assez classique qui va être en adéquation. Vous allez voir un petit peu avec les marchés américains. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément eu trop de réactions ni haussières ni baissières. Globalement, on est en train de calmer un petit peu la correction sur le marché allemand. Et du côté des marchés américains, là, on a eu une belle réaction, notamment la semaine dernière avec un marché qui est reparti à la hausse. Et là, en fait, qui repart à la baisse et qui pourrait même repartir très très fort à la baisse. Puisque je vous le rappelle, demain, on va avoir les résultats du PIB américain qui ne va probablement pas être terrible. En tout cas, la croissance du PIB américain ne va probablement pas être terrible. Donc là, on pourrait clairement voir des marchés américains repartir à la baisse. Si vous voulez un petit peu plus de détails, d'ailleurs, sur les annonces qui vont être faites du côté de la Fed, du côté de la SEC, du côté un petit peu de Christine Lagarde, de Jérôme Powell, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai sorti hier soir sur la chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Mais je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube la vidéo que je vous ai sorti hier soir où, justement, je vous éclaire un petit peu sur tout ça. Donc voilà. Alors là, je ne sais pas pourquoi je n'ai plus aucun écran qui s'affiche. Si c'est bon, c'est reparti. Ok. Petit bug sur mon ordi, les gars, je suis désolé. Du coup, voilà. Donc, comme je vous le disais, probablement que les marchés américains vont repartir fortement à la baisse au vu de ce qu'on va avoir comme actualité, en fait, cette semaine. Donc, ces marchés américains, s'ils continuent de baisser, ils pourraient se diriger tout simplement vers le prochain niveau de Fibonacci qu'on a juste ici. Donc, en direction des 3500, 3600 dollars. Donc, voilà un petit peu la situation sur les différents marchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a notamment les marchés américains qui repartent à la baisse, on va aussi avoir le marché des crypto-monnaies qui va baisser. Puisqu'on le sait, il y a une forte corrélation en ce moment entre, justement, les marchés américains et entre Bitcoin. Et donc, forcément, Bitcoin va être dépendant, justement, des mouvements, des marchés financiers traditionnels. Du côté du marché des actions, c'est la même chose. On a un marché qui est en difficulté. Globalement, des actions qui sont en train de perdre pas mal de valeur. Ça, c'est quelque chose que, justement, je vous avais expliqué dans la vidéo. Je vous avais sorti fin 2021 et qui annonçait, en fait, ce prochain krach boursier, cette prochaine période de crise d'inflation, etc. Bon, en tout cas, je n'arrive pas du tout à vous afficher ma chaîne YouTube. Les gars, je ne sais pas pourquoi l'onglet YouTube ne fonctionne pas. Bon, en tout cas, si vous voulez aller checker, dans tous les cas, vous avez le lien dans la bio. Donc, voilà un petit peu le point qu'on pouvait faire d'ores et déjà sur les différents marchés financiers. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie de cela et dans la deuxième partie de cette vidéo qui va concerner la question qu'on se pose tous. Comment on va pouvoir se protéger, justement, de cette inflation ? Comment on va pouvoir se protéger de la crise, des krach boursiers qu'on va potentiellement avoir dans les prochains mois et dans les prochaines années ? Ça, ça va être une question très, très importante et il va falloir surtout bien écouter. Puisqu'au-delà de la période d'inflation dans laquelle on va être, on va surtout rentrer probablement dans une période de récession. Donc là, on va voir un petit peu comment on va pouvoir répartir nos investissements, comment on va pouvoir placer notre argent dans différents actifs, dans différentes réserves de valeur pour protéger cet argent. Déjà, ce qu'il va falloir dire, c'est qu'on va essayer au maximum d'enlever, en fait, notre argent du contrôle de l'État et des banques. Donc, on va d'ores et déjà essayer d'enlever notre argent de tous les placements un petit peu bateaux classiques qui vont être, en fait, beaucoup trop sous contrôle des banques et des institutions financières. Quand je dis ça, ça va être tout ce qui va être livré A, compte-titres, assurance-vie, tous ces placements-là qui sont, en fait, contrôlés et qui sont, en plus, la plupart du temps, pas si rentables que ça. Ok ? Donc déjà, tous ces placements-là, en fait, tous les placements basiques qu'on entend partout et qui sont totalement bateaux, que 90% de la population font, il faut les mettre de côté. Et on va essayer de se diriger plutôt vers des réserves de valeur qui vont nous rapporter de l'argent à long terme et surtout qui vont nous sortir du système traditionnel. Ok ? Alors, je vois dans le chat qu'il y a certaines personnes qui parlent d'argent sous le matelas, d'argent dans le cible, bref, d'argent liquide. Effectivement, effectivement, ça peut être intéressant. Alors, ce n'est pas un placement, du coup, ce n'est pas de l'investissement, ça ne va pas nous rapporter. Mais effectivement, ça peut être intéressant. Je dis bien, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir une petite partie d'argent liquide, par exemple, dans des coffres, dans des banques, qui soit à disposition. Ok ? Comme ça, cet argent, même s'il ne va pas forcément vous rapporter, il ne va pas forcément prendre de valeur. En tout cas, voilà, il ne va pas en perdre et voilà, il ne sera pas sous contrôle de l'État ni des banques puisqu'il sera sous forme d'argent liquide, vraiment du cash à la banque. Bon, ça, je n'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais pourquoi pas ? Maintenant, on va regarder quelles vont être les différentes réserves de valeur sur lesquelles on va pouvoir se positionner. La première, évidemment, vous en doutez, c'est l'or. Pourquoi l'or ? Parce que l'or, c'est une réserve de valeur ultra intéressante. C'est un produit rare avec une quantité limitée et qui prend perpétuellement de la valeur. Je parle sur le long terme. Donc déjà, l'or va être un premier investissement très intéressant. Je vous le rappelle, dans toutes les périodes de crise, de guerre, voilà, dans toutes les périodes compliquées qu'a connues l'humanité, l'or est souvent revenu comme une monnaie, enfin, souvent revenu, il n'est pas forcément souvent revenu comme une monnaie d'échange de base, mais ça a été un gage de confiance entre différentes parties qui étaient potentiellement en conflit et qui avaient des monnaies qui se dépréciaient énormément. Excusez-moi les amis. Donc maintenant, vous allez me dire comment on achète de l'or. Alors, vous pouvez acheter de l'or physiquement, vous pouvez posséder de l'or ou alors des objets qui sont en or. Déjà, ces objets-là vont potentiellement prendre pas mal de valeur. Mais après, vous pouvez aussi posséder de l'or sur des brokers. Alors, du coup, vous n'allez pas posséder de l'or de la même manière, mais vous allez pouvoir, par exemple, trader l'or parié à la hausse de l'or sur plusieurs mois, sur plusieurs années. C'est un peu moins intéressant. En réalité, il vaut mieux posséder de l'or. C'est beaucoup plus intéressant, ça va être beaucoup plus rentable et surtout, c'est beaucoup plus sécurisé, mais ce n'est pas forcément accessible à tous. Ensuite, au-delà de l'or, une autre réserve de valeur ou en tout cas un actif qui va probablement devenir une réserve de valeur, ça va être Bitcoin. Vous en doutez que j'allais vous parler de Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, effectivement, aujourd'hui, si vous voulez 1. sortir votre argent du système classique, 2. le protéger du contrôle de l'État et des institutions bancaires et 3. l'éviter à votre argent qu'il perde de la valeur et même lui en faire gagner, alors les crypto-monnaies vont être l'un des investissements les plus intéressants. Je vous le rappelle, l'investissement en crypto-monnaies est le plus rentable de tous les temps, qu'on soit sur le XXe siècle, le XXIe siècle. Dans tous les cas, c'est l'investissement le plus rentable, en tout cas celui qui s'est montré jusqu'à maintenant le plus rentable. Donc déjà, c'est quelque chose qui va être très intéressant. Maintenant, moi évidemment, je ne vous conseille pas forcément d'investir tout votre argent en crypto-monnaies, mais vous pouvez par exemple avoir de l'euro et du dollar en crypto-monnaies. Il y a des stable coins comme l'USDD, l'USDT, etc. ou encore le BUSD. En fait, vous allez pouvoir vous protéger en mettant votre argent sur la technologie blockchain et potentiellement mettre ses actifs justement en stacking sans forcément être exposé sur le marché puisque vous pouvez rester en stable coins, par exemple en l'USDT. Je rappelle que l'USDT aujourd'hui sur la blockchain, c'est un actif, c'est une valeur que vous pouvez stacker à 8% d'intérêt annuel, ce qui est largement plus que le livret A et ce qui est largement plus aussi que le taux d'inflation aujourd'hui en France. Donc, ça peut être un placement intéressant. La blockchain, en tout cas, et tout l'écosystème crypto-NFT va vous permettre de protéger une partie de votre argent. Donc ça, c'est déjà un premier point, vous vous en doutez, j'allais vous parler de ça. Maintenant, quelles vont être les autres valeurs refuge, les autres sources d'investissement sur lesquelles vous allez pouvoir vous placer pour protéger votre argent et surtout vous protéger de l'inflation, de la crise et des potentiels craques boursiers qu'on va avoir dans les mois à venir ? Eh bien, il va y en avoir plusieurs. Déjà, l'immobilier. Comment vous allez pouvoir vous protéger avec l'immobilier ? La pierre, ça ne perd jamais de valeur. Alors, ça peut en perdre un petit peu, mais à long terme, si vous avez de l'immobilier, votre argent va déjà être protégé. Alors maintenant, vous allez me dire, mais moi, je n'ai pas forcément l'argent pour acheter un appartement, je n'ai pas forcément l'argent pour acheter un immeuble, etc. Quand je dis immobilier, ce n'est pas forcément vous acheter un immeuble. Ça peut être déjà juste acheter un appartement. Pour ça, ce n'est pas forcément très compliqué. Si vous avez déjà un petit apport et un CDI, un travail fixe, vous pouvez très bien emprunter à la banque. Mais si ce n'est pas accessible pour vous, vous pouvez très bien vous diriger vers des garages ou des places de parking qui vont être aussi des investissements immobiliers à des prix beaucoup plus accessibles et qui vont vous permettre de placer votre argent et de vous protéger de l'inflation. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, ça va être investir dans des SCPI. Comment faire ? Eh bien, en fait, vous allez investir sur des parts de loyer, enfin, sur des parts d'un appartement. Et du coup, vous allez recevoir une part justement de ces loyers-là. Alors, ça se fait vers des sociétés, donc les SCPI, qui vont vous permettre justement d'acheter des parts, des petites parties d'appartement et du coup, vous allez recevoir des petites parties du loyer. Ça, ça va être clairement un investissement qui peut être intéressant, notamment si vous êtes jeune ou si vous n'avez pas des gros capitaux. Ça va vous permettre déjà de mettre un premier pied dans l'investissement et surtout dans l'immobilier. Bon, je sais que l'immobilier, ça fait peur à pas mal de personnes. Ça paraît très inaccessible pour pas mal de personnes. Donc maintenant, on va parler d'autres types d'investissement qui vont potentiellement être aussi très rentables. Premièrement, il va y avoir les montres. Les montres sont un investissement ultra intéressant aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait très longtemps, mais c'est un investissement très intéressant. Une montre, si elle est gardée en bon état, elle va prendre de la valeur. Alors, quand je vous dis des montres, évidemment, je ne vous parle pas d'une Casio, je ne vous parle pas d'une Lacoste ou des montres, on va dire, assez basiques. OK ? Quand je vais vous parler de montres, je vais vous parler de marques de montres avec des mécaniques ou alors des statuts sociaux derrière qui vont être intéressants. Par exemple, dans des premières gammes de prix, vous allez pouvoir retrouver les marques comme Tissot ou Longines qui vont être des marques de montres très intéressantes, pas forcément trop chères, mais qui vont prendre beaucoup de valeur au long terme. Après, évidemment, ça peut être très intéressant d'avoir des montres de plus grosse valeur qui vont elles aussi garder leur valeur. Donc, ça va être par exemple de la Rolex, de la Haute-Marc Piguet, de la Richard 1000 qui sont aussi des marques de montres très prestigieuses et qui vont garder leur valeur. Alors, évidemment, ces montres-là ne sont pas accessibles à tous. Mais des Rolex, aujourd'hui, vous avez des modèles que vous pouvez trouver à partir de 5, 6, 7 000 euros, ce qui n'est pas forcément exorbitant et ce qui est accessible en termes d'investissement. Mais voilà, encore une fois, vous avez aussi des montres encore moins chères, comme je vous disais, Tissot ou Longines, qui sont évidemment beaucoup moins prestigieuses que des Rolex, mais qui vont déjà être des premiers investissements et qui vont déjà prendre de la valeur. Pourquoi ? Parce que même si Tissot et Longines ne sont pas forcément des marques très prestigieuses et très connues du grand public, ça reste des montres de très bonne qualité avec des très bons mécanismes et du coup, forcément, ça prend de la valeur. Voilà, donc il y a aussi les montres. Ensuite, un autre investissement qui va pouvoir être très intéressant, ça va être l'art. Et là, quand je vais parler d'art, je ne vais pas forcément parler que de NFT. Évidemment, l'art numérique, les NFT vont être un investissement très rentable pour protéger votre argent. Mais vous allez aussi pouvoir investir et protéger et vous protéger de l'inflation de la crise et des carriques boursiers, comme je vous l'ai dit, avec de l'art physique. Effectivement, posséder certains tableaux, et encore une fois, quand je vous dis ça, je ne parle pas forcément des modèles Van Gogh et Picasso. Il y a aussi des tableaux de personnes qu'on ne connaît pas, nous, grand public, mais qui sont quand même des tableaux qui coûtent très cher et qui vont prendre de la valeur. Alors évidemment, là, pour l'art physique, comme pour les plus grosses collections de NFT, la possession de ce type d'œuvre va commencer à coûter très très cher. Mais il existe aussi, comme pour l'immobilier, des sociétés sur lesquelles vous allez pouvoir investir dans de l'art sous forme de parts. C'est-à-dire que vous n'allez pas posséder le tableau réellement, vous n'allez pas posséder l'intégralité du tableau, mais vous allez pouvoir en posséder une partie. Et d'ailleurs, c'est ce genre de solutions qui vont arriver prochainement sur la blockchain qui vont vous permettre d'investir sur ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc voilà, l'art, qu'il soit numérique ou physique, va aujourd'hui être une solution, un placement qui va, là aussi, vous permettre de vous protéger de la crise, de l'inflation et des périodes de récession à venir. Alors, je vois le message de Finktrick Trader qui dit « Mais réveillez-vous, c'est un jeune. » Alors par contre, je ne vois pas en quoi mon âge, et en plus tu ne le connais pas, va être un argument de taille pour contredire mes propos. Il y a des personnes qui ont aujourd'hui 40-50 ans, qui ne connaissent rien à l'éducation financière, qui n'ont aucune notion d'éducation financière, d'investissement, etc. Donc voilà. J'étais du coup sur l'art numérique ou sur l'art physique, qui là aussi va être un moyen de vous protéger, du coup, de ces périodes d'inflation et de récession. Et enfin, on va passer sur un dernier type d'investissement. Alors évidemment, il y en aurait beaucoup d'autres, ok ? Mais il y a un dernier type d'investissement qui pourrait être intéressant, ça va être le 20, ok ? Le 20, vous le savez, est quelque chose qui prend beaucoup de valeur. Alors quand je dis le 20, ça ne va pas forcément être d'acheter des bouteilles, ok ? Effectivement, acheter des bouteilles, ça peut être une bonne idée. Vous allez pouvoir posséder des bouteilles de grands crus qui vont prendre de la valeur à long terme, mais vous allez pouvoir aussi investir dans la production de vin. Donc pas forcément uniquement dans une bouteille, mais dans des vignes ou alors dans des exploitations viticoles, sur lesquelles là aussi, vous allez pouvoir investir sous forme de part. Vous allez pouvoir être, entre guillemets, actionnaire de certaines... Certaines... Merde, je ne vais pas retrouver mon mot. Organisation viticole, en tout cas, exploitation viticole. Voilà un petit peu le tour des différents investissements qu'on pouvait faire pour essayer de se protéger justement un maximum de l'inflation, de la hausse des prix, des périodes de récession qu'on va affronter, des périodes de krach boursier, etc. Alors au tout début du live, je vous ai dit un petit peu de quoi il fallait s'écarter. Donc les placements classiques type compte-titres, livret A, assurance-vie qui sont très peu intéressants. Maintenant, il y a autre chose que moi je vais pouvoir vous déconseiller. Ça va être tout ce qui va être des rachats de dettes européennes. Autant racheter des dettes américaines ou chinoises, ça peut être une plutôt bonne idée, même si pour moi, ce n'est pas la meilleure des idées. Autant du rachat de dettes européennes, clairement, je ne trouve pas ça du tout intéressant. Je vous déconseille aussi d'acheter trop d'actions d'entreprise. En ce moment, personnellement, moi, ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté d'acheter des actions d'entreprise. Uniquement, je me concentre désormais uniquement, soit sur les actions d'entreprise à dividendes, soit sur les jeunes entreprises qui sont dans le domaine de développement durable, nouvelles technologies et nouvelles énergies. En fait, par exemple, aujourd'hui, on va dire les dernières actions que j'ai, ça va être sur Tesla, Rivian et des entreprises de nettoyage de fonds marins, etc. Et évidemment, aussi des actions qui rapportent des dividendes. Mais je me suis sorti de tout ce qui va être Facebook, Apple, Amazon, en fait, toutes les grosses entreprises qui sont d'ailleurs en grosse difficulté en ce moment et qui se pètent totalement la gueule. Donc, clairement, je me suis sorti de tout ça parce que je considère qu'on va arriver dans une période de récession où justement, toutes ces actions, toutes ces valeurs, elles vont perdre en fait justement de la valeur. Toutes ces actions, elles vont perdre de la valeur. Donc moi, je vous déconseille. Alors encore une fois, ce n'est pas du conseiller à l'investissement. Je ne vous dis pas faites ceci, faites cela. Mais moi, de mon avis personnel, de mon expérience, et de toute façon, je pense que tous les gens qui sont dans le milieu de l'investissement vous le diront. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut faire très, très attention sur où est-ce qu'on va mettre son art. En tout cas, pour toutes les personnes qui veulent laisser leur argent sur leur livret A et perdre leur argent parce qu'en fait, le livret A, c'est 0,5% et aujourd'hui, on a une inflation qui tend vers les 7%. Si vous voulez faire ça, donc perdre environ 7% de votre portefeuille, de votre argent tous les ans, faites-le. Laissez votre argent sur le livret A. Ne vous inquiétez pas. Tant pis pour vous. Si vous ne voulez pas apprendre l'éducation financière, c'est dommage. Mais sachez qu'il y a d'autres solutions. Il y a des manières qui existent pour protéger, pour vous protéger de l'inflation, pour vous protéger de la crise, de la récession, etc. D'ailleurs, en parlant de tout ça, et du coup, on va rentrer désormais dans la troisième partie de cette vidéo, Christine Lagarde s'est exprimée hier soir et ce matin en annonçant que la BCE allait garder en fait cette orientation-là en termes de taux directeur. Donc, comme vous le savez, la SEC et la BCE remontent leur taux directeur depuis maintenant plusieurs mois. Pourquoi ? Pour contrer justement cette période d'inflation quitte à nous faire rentrer dans une période de récession. Donc là, Christine Lagarde a clairement confirmé tout ça. Donc, ça veut dire qu'on va continuer là-dedans. On va continuer à douiller. Les prix vont continuer d'augmenter ou en tout cas, les gens vont avoir beaucoup moins d'argent. Donc là, on va rentrer vraiment dans une période qui va être très très compliquée. Donc, voilà. Évidemment, de toute façon, il faut bien que ces institutions financières prennent des décisions. Elles ne vont pas non plus rester les bras croisés sans rien faire. Mais le problème, c'est que ça fait 20 ans qu'on a des politiques monétaires absolument catastrophiques. Et voilà, il y a bien un moment où on en paye le prix à force de vouloir repousser, 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 repousser tout le temps l'échéance. Et bien, on se retrouve à un moment comme ça où on n'a plus le choix et on se retrouve en fait clairement face au monde. Du coup, voilà les amis. Maintenant, on va rentrer du coup dans la dernière partie de ce live qui va concerner quelques petites actualités très très intéressantes que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et on va parler notamment d'une étude qui est sortie récemment il y a même seulement quelques jours où on apprend donc, on le savait déjà un petit peu, mais que Bitcoin est donc bien moins énergivore que le système bancaire. OK ? Alors, c'était un des plus gros arguments pour décrédibiliser Bitcoin et pour critiquer les crypto-monnaies que nous sort d'ailleurs Christine Lagarde ou encore d'autres personnes qui nous disaient oui, Bitcoin, les crypto-monnaies, ce n'est pas bien parce que ça pollue, ça consomme beaucoup d'électricité, etc. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, la production de crypto-monnaies, le minage de crypto-monnaies consomme de l'électricité. Ça ne sert à rien de le nier, c'est une vérité. Mais déjà, première chose à dire, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, quasiment 50% de l'énergie utilisée pour miner justement les crypto-monnaies sont des énergies renouvelables. Donc là, déjà, on a un premier point extrêmement intéressant. Ensuite, ce qu'il faut dire et ça, c'est le résultat de l'étude, c'est que si on compare au système bancaire, OK ? Le système bancaire est mille fois plus dépensier en termes d'électricité et mille fois plus énergivore que Bitcoin. Donc, pour ceux qui disent « Ah ouais, non, moi, je suis écolo, je ne veux pas mettre mon argent dans Bitcoin parce que ça consomme de l'électricité, ça pollue. » Dans ce cas-là, enlevez aussi votre argent de la banque, arrêtez d'envoyer des mails parce qu'en fait, clairement, votre argent qui est à la banque, là, il consomme beaucoup plus d'électricité que Bitcoin. Donc, à un moment, il faut un petit peu de cohérence aussi dans les propos. C'est comme les arguments où on nous disait que Bitcoin et les crypto-monnaies servaient à financer le terrorisme et la criminalité. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est mafia, etc., ils préfèrent le cash plutôt que Bitcoin ou alors, on a vu aussi que ceux qui possédaient du Bitcoin étaient en fait des psychopathes. Donc, clairement, on en a vu un petit peu de tout récemment sur ce côté-là. Donc, voilà, en tout cas, le résultat de l'étude nous dit ça, que voilà, clairement, on a un système bancaire qui pollue beaucoup plus que Bitcoin. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio d'ailleurs, je vous invite à aller checker tout ça et puis voilà. On va passer désormais sur du coup, les deux dernières petites actualités de ce live qui vont concerner, hop, je vous retourne l'écran, qui vont concerner du coup Gravescale qui est pour le moment, merde, alors, c'est ce qu'on a encore. Voilà, Gravescale qui est pour le moment en tête de lice, on va dire, pour sortir un premier ETF spot Bitcoin. Alors, pour le moment, la SEC, donc la SEC, pour le rappel, c'est le régulateur financier américain. La SEC, pour le moment, est en grosse difficulté, non pas du tout, je dis de n'importe quoi, est vraiment très très réticente à la sortie de cet ETF spot. D'ailleurs, on devrait avoir le résultat de la SEC très très prochainement. Là, vu clairement la perte de confiance qu'on a en ce moment sur le marché, je pense qu'effectivement, la SEC devrait refuser. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose réellement d'avoir un ETF spot sur Bitcoin ou pas ? Alors, d'un côté, oui, parce que ça va permettre une certaine démocratisation, une certaine adoption du Bitcoin au grand public et à des nouveaux investisseurs qui vont du coup se voir proposer cet ETF par leur banque, par leur gestionnaire de patrimoine, etc. Mais le problème, c'est que du coup, ça va un petit peu trop financiariser Bitcoin. Et du coup, on va perdre, on va perdre en fait l'esprit de base de Bitcoin qui va être beaucoup trop financiarisé. Et du coup, ça pourrait être assez problématique à long terme. Donc moi, j'ai du mal un petit peu à me positionner, j'ai du mal à savoir si c'est une bonne idée ou pas. Je pense que d'un côté, ça pourrait apporter à court terme en termes d'adoption et de démocratisation, mais que d'un autre côté, à plus long terme, ça pourrait faire du tort en fait à Bitcoin de manière intrinsèque. Donc voilà, un petit peu sur cette actualité-là. Et pour passer du coup à la dernière actualité du jour, on a donc la Russie qui va probablement alléger la TVA pour toutes les entreprises qui vont émettre des crypto-monnaies. Donc là, c'est clairement une très très bonne nouvelle puisque du coup, ça va encourager déjà les entreprises déjà en Russie à utiliser les crypto-monnaies, mais ça va peut-être aussi permettre d'attirer de nouvelles entreprises qui pourraient tout simplement aller en Russie pour justement avoir une TVA beaucoup plus intéressante vis-à-vis des crypto-monnaies. Après voilà, on sait en Russie, il y a vraiment deux camps entre un gouvernement qui veut souffrir aux crypto-monnaies, des institutions bancaires et monétaires qui elles, veulent se fermer aux crypto-monnaies. Donc il y a clairement une bataille à voir justement quelle partie prendra le dessus sur l'autre. Donc voilà, je vois qu'il y avait beaucoup de rageux là aujourd'hui dans le live, beaucoup de personnes qui visiblement n'y connaissent rien. J'espère que vous en sortirez face à la crise, face à tout ça. Gardez votre argent en livret A, n'allez pas en crypto-monnaies puisque visiblement ça ne vous intéresse pas. Voilà les amis, en tout cas, on arrive au terme de ce live. J'espère que ça vous a plu. Je vous le rappelle, la formation e-commerce ainsi que la section e-commerce dans le Discord sont déjà disponibles. Je vous rappelle, la formation e-commerce, elle est éligible au CPS. Ça veut dire que l'État vous la finance à 100%. Donc je vous laisse aller checker tout ça. Vous avez tous les liens dans la bio les amis et je vous invite à rejoindre le serveur Discord pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Sur ce, nous on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.